Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Le vice-président du parti RPP clôture sa tournée dans la région d'Arta. En Nouvelle Internationale, en Haïti, l'éducation et la sécurité des enfants face à la violence. Les détails dans cette édition de 15h. Le journal au complet à présent, Mesdames et Messieurs, je vous le disais dans les titres. C'est dans le cadre de sa tournée dans les régions de l'intérieur. Le vice-président du parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès. C'est en effet rendu samedi soir à Arta, chef-lieu de la région du même nom où il a, avec enthousiasme et ferveur, été accueilli dans un climat clément, marqué par une nébulousité météo apaisante et rafraîchissante. Accompagné d'un groupe de ces caméras du comité exécutif composé des doyens Ali Abdi Farah, de M. Hussain Edilis, de M. Ibrahim Ahmed Abdo, de M. Loïta Ougoure, Mohamed Souge et Salaïban Daher Bile. Le vice-président du RPP, notamment Premier ministre, son excellence, M. Adul Qadir Kamel Mohamed, a été chaleureusement accueilli par le ministre Younus Ali Gedi. Le président du conseil régional d'Arta, M. El-Mubar Qadir, les trois parlementaires du groupe RPP, à savoir Honorable Aïcha, Amar Wabri, Dibril Abdullahi, ainsi que des sages locales aux côtés des femmes, des représentants de la société civile et des jeunes progressistes enthousiastes, avenant et engagés témoignant du raffermissement d'un dialogue constructif pour l'amélioration. Après la rupture du jeûne et l'accomplissement collectif des prières au Sonny Hill Center, la soirée a été ponctuée de rencontres et d'échanges fructueux et cordiaux, témoignant de l'engagement et de l'attachement des dirigeants du parti envers les militants, les cadres et surtout les femmes et la jeunesse vive de la région d'Arta. Sous-titrage MFP. En sa qualité de ministre, issu du RPP et de haut membre du Comité Central de la Fédération du Parti du Rassemblement Populaire pour le progrès d'Arta, M. Yonis Ali Gedi a ouvert l'assise de la rencontre pour souhaiter la bienvenue au vice-président du parti, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et aux membres de la délégation qui l'accompagnent. D'emblée, le ministre Yonis Ali Gedi a demandé à l'auditoire de lire la fata à la mémoire des victimes des dernières intempéries qui ont frappé le pays, notamment à Karta, Duda et à Demirjog, en cette première nuit des dix jours derniers du mois béni du Ramadan. Je tiens, M. le vice-président de notre parti politique, à vous adresser mes sincères remerciements pour l'honneur que vous avez consacré à la population d'Arta en faisant le choix de clôturer la grande tournée du parti. Ici, Arta, on a en substance annoncé M. Yonis Ali Gedi. S'adressant à l'auditoire, le ministre a ajouté qu'à travers cet auguste rassemblement, le parti du RPP vise à renforcer les liens entre la base et les autres instances du parti. C'est invité tout le monde à échanger et discuter autour des valeurs du parti, de la bonne gouvernance et de la rédynamisation des annexes. Le premier ministre et vice-président du parti RPP, M. Adul Qadil Kamel Mohamed, a pour sa part réitéré ses condoléances aux familles des victimes des plus déluviennes et a imploré Allah d'accueillir dans son paradis éternel ceux qui nous ont quittés. « Le parti RPP est l'épine dorsale de la vie politique nationale et les militants sont la force et sa fierté », a-t-il précisé. Après avoir répondu à toutes les doléances, le vice-président du parti RPP, M. Adul Qadil Kamel Mohamed, a exhorté sur la plantation d'arbres et sur l'importance des projets qui consistent à fortifier la sécurité alimentaire. Pour cela, il a également évoqué l'exemple de Assam et apprécié les projets agroalimentaires de la région d'Arta. Il est revenu également sur les enjeux environnementaux et stratégiques, en citant également la situation dans la Merouge et du Babel Mendeb, une situation qui oblige les navires à contourner le détroit de Babel Mendeb pour le cap de l'Afrique du Sud, ce qui a-t-il affirmé créer des lourdes conséquences économiques, notamment pour l'autre pays. D'autre part, il n'a pas exclu l'éventuel projet adéquat pour Arta, qui est celui de la réalisation d'un projet futuriste en téléphérique. Autre actualité de ce journal au Centre du Développement Communautaire du Quartier 5, un concours de récitation du Saint-Coran, a débuté le lundi soir sur proposition du Centre du Développement Communautaire, qui s'est tenu au CDC du Quartier 5 la seconde phase du concours de récitation du Saint-Coran sur cinq jours entre le CDC du Quartier 3 et le Quartier 5, mettant en liste 20 jeunes ici de communautés riveraines respectives âgées de 12 à 17 ans. Le concours conjointement organisé par les deux CDC s'inscrit dans le cadre des activités spirituelles révérend le mois béni du Ramadan. Cette compétition de la récitation et mémorisation du Saint-Coran, dont les gagnants sont gratifiés, vise surtout à faire éclore et valoriser et stimuler la clôture de la foi parmi les jeunes. Ce deuxième tour de concours de récitation du Saint-Coran, qui s'est déroulé lundi 25 mars 2024 au Centre du Développement Communautaire du Quartier 5, sous la supervision de Cheikh Ali Abdullah. Le centre médico-hospitalier de Tadjoura ne connaît pas de répit d'activités pendant ce mois béni du Ramadan. Les services des urgences sont toujours débordés après la rupture du jeûne. Les soins se font toujours sous les tentes qui font office de l'hôpital provisoire. Ceci ne décourage pas les usagers de se rendre aux urgences. En cette période, selon le médecin-chef, il y a des cas d'intoxication alimentaire aiguë, des diarrhées dues à la malabsorption. Le médecin signale aussi beaucoup de cas de paludisme qui deviennent de plus en plus une préoccupation. Le docteur Dimbio a aussi souligné la recrudescence des accidents de circulation. Hier après-midi, une voiture venant de Balhau s'est renversée, engendrant 9 blessés, dont 4 sérieusement. L'accident a eu lieu en environ 15 kilomètres d'Etat d'Ura. Les premiers soins ont été prodigués par l'équipe du CMH d'Etat d'Ura, qui a mobilisé 4 ambulances. Par la suite, les blessés ont été évacués vers Djibouti par le vedette rapide de la gare de Côte. En dernier lieu, le médecin-chef invite la population à se rendre à l'hôpital en cas de souci et ne pas attendre les dernières minutes ou lors de complications. On écoute les impressions du docteur Ibrahim Ahmed Dimbio. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des soucis de santé, il faut qu'ils viennent à l'hôpital, même si c'est dans la journée. Et la plupart des temps, les pathologies qu'on a pendant le Ramadan, ce sont les pathologies dites aux excès des boissons. C'est-à-dire que la personne, toute la journée, elle reste à l'hôpital, et après le futur, elle mange beaucoup, ou bien elle boit beaucoup d'eau, et ça lui fait des petits malaises. En même temps, les activités qu'on a durant cette période de Ramadan, ce sont surtout les fièvres. Il y a beaucoup de fièvres, il y a beaucoup de cas, des pathologies digestives, telles que les vomissements, les diarrhées, tout ça. Ce sont des pathologies qui sont dites au fait qu'il y a un dérèglement alimentaire. Donc, ce que nous conseillons aux gens, c'est de faire attention au régime alimentaire pendant le Ramadan. Même si le temps où on mange est un peu réduit, il faut essayer de modérer ou bien de limiter au maximum l'apport alimentaire. Au moins de prendre deux repas, même si on prend les trois repas, il faut que ce soit de manière assez bien reliière. Donc, en plus de ça, pendant le Ramadan, on a des accidents de la voie publique, on a beaucoup d'accidents. Pourquoi ? Parce que la vigilance est très, très, très baissée pendant le Ramadan. Les gens qui conduisent en étant agents, leur vigilance est un peu basse, donc ce qui fait qu'il y a des accidents, il y a des accidents. Donc, nous disons aux gens qui empruntent la route pendant le Ramadan de faire attention. Les niveaux de vigilance n'est pas au top, donc de faire très, très attention lorsque vous empruntez la route. En dernier, nous disons aussi aux gens qui ont des soucis de santé, c'est-à-dire des pathologies chroniques, comme les problèmes cardiaques, comme les problèmes de diabète ou bien autres soucis de santé, qui prennent des médicaments de manière chronique, de passer voir les médecins pour adapter leur traitement. Il ne faut pas que ce soit l'automédication, l'équilibre glycémique, les règles, les tensions, les chiffres de la tension. C'est dans le cadre du tournade de Ramadan après un iftar collectif organisé par la sous-direction régionale de Tadjura. Un match d'amitié s'est déroulé au complexe sportif de Tadjura dans la soirée de vendredi 29 mars 2024. A partir de 22h, un match de football intitulé Firmar de Tadjura. En l'occurrence, deux formations qui se sont affrontées en offrant un beau spectacle d'animation sportive durant ce match. Un match d'amitié qui a vu la participation du vice-président du conseil régional de Tadjura et de la sous-directrice du secrétariat d'État chargé du sport, Mme Madina Dimbio. Le gradat du complexe sportif était rempli des spectateurs pour suivre ce match tant attendu et minutieusement préparé. La sous-directrice, Mme Madina, a félicité les organisateurs de cette belle rencontre sportive. Placée sous le signe d'amitié, ce match de football se veut une initiative symbolique afin de renforcer le rapprochement et la culture de grande solidarité, les valeurs d'entraide et de tolérance en ce mois béni du Ramadan. En Somalie à présent, le Parlement somalien a approuvé et adopté hier à la majorité la révision de quatre premiers chapitres de la constitution du pays après des discussions qui ont duré plusieurs sessions. Le président du Parlement somalien, Adel Mohamed Nour, a confirmé que 254 députés sur un total de 275 membres du Parlement, dont les deux chambres ont voté aujourd'hui en faveur de la modification du quatre premiers chapitres de la constitution. En février dernier, le Parlement somalien, avec ses chambres du peuple et du Sénat, a commencé à discuter de l'amendement et de la mise au jour de la constitution intérimaire du pays pour la première fois en plus de dix ans, où un amendement a été discuté dans certains points. Il est à noter que les membres du Parlement somalien avaient reçu jeudi une version amendée des quatre chapitres de la constitution intérimaire, où le président de l'Assemblée du peuple a appelé tous les membres du Parlement à voter sur les amendements discutés par les députés au cours des dernières semaines. Au Nouvelle Mondiale à présent, je vous le disais dans le titre, en Haïti, avec les fermetures répétées d'écoles et le déplacement massif de la population, les enfants souffrent dans l'ombre de la violence qui frappe ce pays des Caraïbes. À Port-au-Prince, la capitale, le vide politique a engendré un climat de violence. Les éducateurs soulignent que la situation pèse lourdement sur le développement des jeunes. Angie Bell, directrice générale de l'école Bell-Angelo, déplore cette situation. Chaque fois qu'il y a une vague de protestations, toutes les écoles ferment leurs portes. Cette année, par exemple, les enfants n'ont pas été à l'école pendant trois mois. Ils ont commencé en janvier pour deux semaines et pendant tout le mois de février, il n'y a pas eu d'école à cause de ces manifestations. Malgré les turbulences, les jeunes du pays sont déterminés à poursuivre leurs études. Pour Kessla et Antoine, 19 ans, l'ambition de devenir un entrepreneur dans le secteur de la technologie, lui donne l'espoir de pouvoir améliorer la situation en Haïti. C'est la fin de ce journal de 15 ans, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé-Jibouti. Sous-titrage ST' 501